Le mois de janvier est terminé et ça va être intéressant de regarder les statistiques parce que, hey, cette année c'est supposed d'être une année plus morte en immobilier, récession, taux d'intérêt super élevé. L'an passé c'était le boom, janvier, février, mars, avril. C'était des mois crazy de COVID immobilière. Donc analysons le mois de janvier 2022 contre le mois de janvier 2023. Salut salut tout le monde, François Berard Dubois, courtier immobilier résidentiel dans les cantons de l'Est et aujourd'hui revoyons les statistiques immobilières de tous les unis familiales et les copropriétés pour tous les arrondissements de Sherbrooke. Et commençons tout de suite par le délai de vente moyen. L'an passé, en janvier, ça prenait 42 jours vendre une propriété et cette année 41 jours. Et c'est une des municipalités qui est le plus rapide en termes de délai de vente moyen. En termes de nombre d'inscriptions en vigueur, il y en avait 160 en janvier l'an passé et 249 en janvier 2023. Une nette augmentation de l'inventaire disponible pour les acheteurs potentiels. Au niveau du prix de vente versus le prix affiché, la première fois que ça a été affiché sur Centris, on parlait de 102% l'an passé et 99% en janvier 2023. Ça veut dire qu'en moyenne, tu mets ta maison à 300 000, tu vas la vendre 1% de moins. Donc, 3 000$ de moins, donc 297 000$ dans ce scénario-là. Ce qui est encore excellent parce que les valeurs des propriétés ont été relativement assez excellentes en janvier 2023. Et revoyons justement le prix de vente médian. L'an passé, 302 000$. Cette année, 329 000$. Ça fait que pour les gens qui disent « Les maisons vont perdre de la valeur », à date, les statistiques ne prouvent pas que les propriétés perdent de la valeur. Au niveau du nombre de ventes effectuées en janvier 2022, on en avait 97 et 65 en janvier 2023. Donc, c'est plus rapide de ventes cette année. Il y a eu moins de ventes, beaucoup plus de propriétés sur le marché, un petit peu plus de place à la négociation et les propriétés ont continué de prendre un peu de valeur. Par contre, faites attention, la surenchère n'est pas encore accessible à tout le monde. Il faut avoir une bonne mise en marché. Et pour ça, si vous avez besoin de conseils, ça me fait plaisir de vous aider. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se revoit le mois prochain.